Aujourd'hui on va parler d'impluissance, non mais parce que c'est source de blagues et de moqueries, mais qui sait vraiment ce qui se cache derrière ce problème ? On se le demande ! Alors je te préviens, je ne m'attendais pas à ça en regardant la littérature scientifique sur le sujet, mais le sujet va partir dans tous les sens. Un trouble de l'érection consiste en l'incapacité de ta verge à maintenir une réaction satisfaisante pour ta sexualité. Pour comprendre, on va faire une présentation rapide de ce que c'est une érection. Je te laisserai des documents, si tu veux, tous les mécanismes derrière. La verge à la base, elle est toute molle parce que les muscles du corps caverneux sont resserrés. Ils empêchent le sang de passer dans les vaisseaux sanguins et quand ce muscle se relâche, le sang passe et remplit le corps caverneux et t'as ton érection. L'érection, elle peut arriver mécaniquement par simple stimulation de ton pénis ou quand ton cerveau perçoit une situation excitante et le gonfle alors. Le réflexe mécanique explique que tu peux bander même quand tu te fais violer ou que tu es en train de passer un examen de maths. L'incapacité à bander correctement concerne 50% des gens de 40 à 70 ans. Pour les plus jeunes, on aurait moins de données mais ce serait vers 25% des jeunes en dessous de 40 ans qui auraient consulté au moins une fois pour des troubles de l'érection. C'est donc très fréquent. On va donc voir les causes d'un tel trouble, sachant que la liste va être grande car si le mécanisme a l'air simple comme je te l'expliquais, en pratique, c'est beaucoup plus compliqué car pour que le sang arrive, ton cerveau, ton système nerveux central et ton système reproducteur avec toutes ces hormones, sont impliqués dedans. Donc quand on essaie de classer les causes, on voit que 80% des troubles de l'érection seraient d'ordre biologique. On va donc commencer par ça. On a des causes donc liées au nerf, au vasculaire, des causes diatrogènes et endocriniennes. Au niveau de ton système nerveux, tout ce qui empêche le signal nerveux d'arriver au niveau de la verge va jouer. Le trouble érectile est alors secondaire à des affections qui troublent ce signal comme des problèmes des disques lombaires qui peuvent empiéter sur les nerfs, une sclérose en plaques, des traumas crâniens, Parkinson, le diabète et n'importe quel autre traumatisme de la région pelvienne qui peut subvenir lors d'une opération ou lors d'une fracture pelvienne. Je ne vais pas te faire la liste de toutes les affections qui troublent ce signal mais t'en trouveras en description dans les articles scientifiques dont je me suis servi pour faire cette vidéo. On a aussi des problèmes vasculaires. Logique car la qualité de l'érection dépend de la vascularisation de la verge. Comme je t'avais dit, effectivement, c'est les vaisseaux sanguins de la verge qui se remplissent pour faire l'érection. C'est d'ailleurs l'une des premières sources de désérection. Donc, vérifiez ta tension. Le fonctionnement cardiaque sont parmi les premières choses à vérifier pour la fonction érectile. Il y a aussi des problèmes plus localisés comme la dégradation des vaisseaux de la verge qui peuvent survenir par exemple dans le diabète ou avec de l'alcool ou la clope. Autre source de problème, les effets iatrogéniques. Alors, pour ta culture, qu'est-ce que c'est un effet iatrogénique ? Ce sont les troubles qui sont liés au traitement et à la médicamentation. Parce que oui, des traitements peuvent être à l'origine de certaines maladies. La liste est assez longue et honnêtement, je ne connais pas comment fonctionnent tous les médocs du monde mais tu en trouveras une liste aussi dans les articles que je mets en description. Et normalement, dans les notices de tes traitements, tu trouveras si ça peut avoir un effet sur ta fonction électrique et érectile. Chose rigolote que j'ai trouvée, c'est que des supplémentations en testostérone peuvent créer des problèmes érectiles. Donc, trop d'hormones androgènes peut te rendre impuissant. Ce qui permet d'enchaîner avec d'autres types de problèmes qui gênent l'érection, ce sont les problèmes hormonaux, comme les problèmes de thyroïde ou d'hypogonadisme, c'est-à-dire pas assez d'hormones androgènes. Évidemment, la baisse de testostérone, elle est liée à des problèmes d'érection, mais on ne sait pas exactement comment. Comme j'ai dit dans la vidéo sur les troubles prémenstruels, une hormone, elle n'a jamais un effet direct sur une fonction et elle interagit avec beaucoup d'autres composants. Donc, même si la baisse de testostérone accompagne un trouble de l'érection, le fait d'en rajouter montre assez peu d'effet dans les essais cliniques. Donc, ce n'est pas juste une baisse de la testostérone, il doit y avoir une interaction avec d'autres fonctions dans ton organisme. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure sur la partie biologique ? C'est que le trouble de l'érection isolé, c'est super rare et que souvent, c'est le symptôme, soit d'un style de vie dégradant tes fonctions ou d'une autre pathologie à rechercher. On y reviendra. Maintenant, restent les problèmes d'érection d'origine psychologique. Et là, le responsable principal, c'est le stress. Les chercheurs ont une explication simple, vu que certaines hormones relâchées lors d'événements stressants peuvent avoir des effets inhibiteurs directs de l'érection. Donc là, la question est plus de savoir pourquoi une personne stresse et comment le modifier. Puisque tu vois bien qu'être harcelé au travail, ce n'est pas le même stress qu'avoir peur de sa performance sexuelle, ce qui peut te faire débander. Et à ce niveau-là, on voit des cercles vicieux apparaître comme celui-là. « Je stresse de ne pas réussir à bander, donc je n'y arrive pas. Ça se passe mal avec l'autre, donc la prochaine fois, je stresse encore plus. » Sachant qu'il a des troubles de l'érection spécifiquement liés à la peur d'avoir un trouble de l'érection ou de ne pas savoir quoi faire si tu vas commencer tes premières relations sexuelles. Bon, maintenant qu'on a vu le bordel que c'est et comment ça part dans tous les sens, on va voir comment on s'organise pour régler tout ça. Première chose, c'est de savoir si c'est un trouble érectile d'origine biologique ou psychologique parce que ça va tout changer. Pour ça, tu as plusieurs indices. Lors d'un trouble érectile plutôt psychologique, on remarque un début brutal des problèmes qui varient selon la situation. Par exemple, tu peux bander sans problème devant un porno, mais dès qu'il y a quelqu'un en face, tu n'arrives plus. Et dans les érections psychogéniques, on a tendance à garder les érections réflexes comme par exemple les érections nocturnes. Bref, dans un problème d'érection psychogénique, d'origine psychologique, tu devrais voir une variation du problème en fonction de ton état psychologique malgré des signes de fonctionnement corrects dans des situations de détente. Au contraire, les problèmes d'érection biologique viennent progressivement, sont constants. La seule variation qu'on voit, c'est que souvent, dans ce cas-là, l'érection marche mieux quand tu es debout que couché. Apparemment pour des raisons de sang qui tomberaient plus facilement dans la verge du cou. Si c'est d'origine psychologique, alors il va falloir bosser sur ton stress. Et dans ce cas, il faudrait plutôt se faire référence à un jour, à une vidéo sur la gestion du stress si un jour, je n'ai pas la flemme de la faire. Ou alors voir un psy ou un sexothérapeute qui permettra des pépas punaises de t'aider à gérer tout ça. Si par contre, tu as un problème d'origine biologique, alors l'horizon des possibilités immenses. La première chose à faire, c'est trouver le diagnostic. Comme on a vu, les troubles de l'érection biologique, c'est souvent un symptôme d'un problème plus qu'un problème isolé. Ça nécessite alors de chercher le diagnostic derrière parce que plutôt que de régler le symptôme, autant régler le problème directement. Évidemment, comme pour tout souci, je ne dis absolument pas que ça soit facile. Va régler ton problème d'addiction au cannabis ou à l'alcool ou gérer correctement ton diabète. C'est chaud. Bref, si je devais réellement t'aiguiller pour choisir quoi faire en premier pour t'aider, cela nécessiterait d'expliquer des vingtaines de pathologies différentes. Donc, le mieux serait de voir un médecin qui s'y connaisse et qui puisse gérer la recherche diagnostique. Si tu es un professionnel qui veut gérer, je te laisse en liste une biblio de plein de pathologies à chercher et des aides pour les examens initiaux. Et admettons qu'on ait trouvé le problème, mais que cela ne suffise pas, que personne ne trouve ton problème ou que tu ne veuilles pas le chercher, on te propose plein d'autres solutions. La première, ce sont les inhibiteurs de phosphodiésterase. Le plus connu, c'est le Viagra. Leur action, c'est d'augmenter l'oxyde nitrique. Ah putain, je viens de remarquer le jeu de mots avec trique. Qui facilite la dilatation des vaisseaux et permet alors une meilleure irrigation de la verge. Ensuite, on a la pompe. Bon, ben là, le but, c'est d'aspirer le sang dans la verge. Tu as aussi des suppositoires que tu peux t'enfiler dans l'urètre. Et quand tu vas l'amasser, du coup, va permettre aux muscles des corps caverneux de se relâcher et de laisser passer le sang. Ensuite, tu as des piqûres directes de nombreux produits qui ne me prendraient trop de temps à énumérer. Tu as aussi des implants. Alors, tu as deux types d'implants. Tu as ceux qui vont te laisser la verge assez dure et tu la tournes vers le haut ou vers le bas comme une manivelle selon la situation. Mais c'est moins pratique que l'implant gonflable que tu peux dégonfler dès que tu as fini ton activité sexuelle. Et enfin, tu as des chirurgies de revascularisation pour faciliter la circulation lors de l'excitation. Bref, comme pour la recherche diagnostique, ma proposition de solution alternative va dépendre énormément de la situation et du problème créant le trouble. Donc, en gros, si tu souffres de troubles de l'érection, cherche à savoir si ce n'est pas le stress qui joue dessus. Et si ce n'est pas le stress qui joue dessus et que tu as un problème biologique, il va falloir s'attendre à plusieurs rendez-vous chez le médecin et à chercher pendant quelques mois la solution et la source du problème. Voilà, je ne m'attendais pas à avoir des problèmes autant biologiques parce que je pensais que c'était vachement plus lié au stress et je pensais partir dessus au début. Donc, comme j'en ai un peu ras-le-cul de faire des problèmes biologiques en ce moment, on va repartir sur des trucs bien psychologiques pour la prochaine vidéo. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada